Le projet Inno-Mokotan de l'huile à l'eau signifie un Inno-Kotokroche, parce qu'il voulait appeler ce projet-là parce que c'est l'outil le plus utilisé par les hommes. Son projet est pour les hommes de 18 ans et plus, qui veulent un emploi comme terminer les heures de chômage aussi, mais lui, il l'offre maintenant à l'année, donc le monde peut continuer à travailler toute l'année. Puis le but de ce projet-là, c'est d'enseigner aux jeunes le savoir de nos ancêtres. Faire des canaux, faire des raquettes, faire des outils, dépecer les animaux, tous les savoirs que les hommes faisaient anciennement. Ils veulent faire parce que lui, il a eu la chance par son grand-père de savoir tout ça, mais lui, il veut le partager parce qu'il dit tout le temps qu'il ne sera pas toujours là. Fait qu'il faut au moins qu'une personne le sache pour que cette personne-là, au moins, puisse le montrer à ses frères ou ses amis, ses cousins, pour vraiment assurer la transmission. Dans le fond, ce projet-là aussi, c'est pour qu'il puisse se débrouiller dans le bois. Les trois projets de Gwanti, c'est vraiment pour que si un hino se retrouve dans le bois tout seul, puisse savoir survivre dans nos ancêtres. Le projet Inomokutan est de plus en plus populaire parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent de 18 ans. Avant, c'était quand les plus de 30 ans, mais maintenant, je sais qu'il y a deux jeunes qui ont 19-20 ans qui se sont inscrits là. Puis, il y a beaucoup de visiteurs aussi. Beaucoup de monde va les voir, passe des journées là. Ils ne travaillent pas nécessairement avec lui, mais voilà des journées pour apprendre. Lui, la loi est tout le temps ouverte à accueillir du monde si on a des questionnements sur la culture et tout. L'éducation autochtone englobe vraiment toute la culture Innu, la langue Innu, les valeurs Innu. Il ne faut pas séparer la langue, il ne faut pas séparer la culture, il ne faut pas séparer le territoire. Pour moi, c'est comme une globalité, il faut tout savoir, c'est sur le terrain que ça se passe, c'est dans le territoire, c'est le mode de vie de nos ancêtres. Il faut savoir comment ils ont vécu eux autres, mais de s'assurer aussi de la transmettre, mais d'une façon un peu plus moderne. Parce que le Innu a tout le temps su s'adapter tout au long des millénaires, c'est comme ça qu'il a survécu. Il faut juste savoir trouver la bonne manière de s'adapter, mais ne pas perdre l'essence aussi de l'être humain Innu, dans sa culture, sa langue, ses valeurs, sa spiritualité, comment il pense. Il faut juste trouver la bonne manière de s'adapter. La culture, l'éducation Innu, c'est vraiment juste de transmettre à la prochaine génération pour qu'eux autres puissent le faire encore. C'est pas juste la culture, c'est la langue, c'est les valeurs, la façon de penser, comme je dis. Ma vision dans dix ans, c'est que j'aimerais que les jeunes parlent Innu, qu'ils soient fiers d'être Innu, qu'ils ne soient pas gênés d'avoir un accent quand ils parlent et tout. Puis c'est une vision positive qu'on a de l'espoir, qui continue à s'intéresser au territoire aussi. C'est la protection du territoire, puis si on n'a pas de territoire, on ne peut pas. C'est la base du territoire, tu comprends-tu? C'est comme vraiment l'école, c'est la maison, c'est l'épicerie, c'est la pharmacie, c'est tout là que ça se passe. On a une vision positive que ça va se faire, la transmission va être vraiment là.